Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Morienzap, et tout de suite le sommaire. Et pour commencer, direction le col du chaussis, à la découverte du domaine skiable du Grand Coin. Situé à 1300 mètres d'altitude, le domaine nordique du Grand Coin, offre un petit coin de paradis à seulement 30 minutes de Saint-Jean-de-Maurienne. Un espace sauvage encore préservé, situé au cœur de la forêt. On a beaucoup de jeunes, de plus anciens, des enfants, donc on a beaucoup de gens qui se mélangent. C'est vraiment l'ADN du col. Moi je l'ai connu comme ça, j'avais 6 ans, et donc c'est vraiment l'ADN d'ici. Au chaussis, on vient se balader et profiter des bons petits plats de Valérie, qui tient l'auberge du col depuis 4 ans. Tous les jours de la saison, elle propose des plats typiques, réalisés avec des produits locaux. Avec mes parents, on a acheté une maison à Montpascal, j'ai appris à ce qu'il y a le peint à Montpascal, au col du chaussis. Donc il y a 25 ans, je suis venue pour habiter définitivement à Montpascal, et en fait j'étais déjà là pour acheter l'ancien chaussis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et ça ne s'est pas fait à l'époque, mais je suis restée ici, et du coup j'ai attendu 25 ans, mais j'ai fini par l'avoir mon col. Donc voilà. Voilà, une station pas comme les autres, où on vit au rythme de la nature. On vient faire ici de la luge, du ski de fond, du biathlon, de la raquette, des sports sains en lien avec la nature. Alain entretient le domaine skiable depuis plusieurs dizaines d'années, une passion qui le fait vibrer à chaque saison. Alors moi je commence mon lieu de travail sur Bourbillard, le départ de foyer de ski de fond là-haut. Donc quand il n'est, je passe tous les jours, je mets là au col du chaussis, la priorité des pistes, après je fais toutes les boucles. Donc quand j'ai terminé, j'ouvre mes pistes à partir de 10h. Et quand il fait beau, je passe le soir pour entretenir les pistes, pour que les skieurs le lendemain aient des pistes correctes. On a à peu près une 40 km de sentiers raquettes, donc une dizaine de kilomètres balisés. Et après, ici sur le col du chaussis, on a comme une piste de luge sur la droite. Il y en a beaucoup d'initiation et aussi on a des cours pour une monitrice qui paye beaucoup de billettes longues aussi. Malgré les années qui passent, Alain redécouvre tous les matins le paysage. La nature, le temps qui change tous les jours, on n'a jamais la même vue. Il y a toujours quelque chose qui est nouveau. On voit des bêtes, on voit des renards, on voit des écureuils, des chevreuils. Et on découvre surtout le matin, on a plein de choses de nouveau à voir. Une station qui se veut dynamique, avec plusieurs animations. Alors, les soirées nordiques, on a cette chance-là pendant les nocturnes. Beaucoup de gens veulent découvrir le col la nuit ou le soir en l'occurrence. Mais on a trouvé cette formule-là pour essayer de faire des petits caisses-croûtes ici. Soit ici, soit sur Montaimont, avec l'autre restaurant au beau séjour qui est de l'autre côté. Et on fait découvrir. Les produits d'ici travaillent un peu différemment. Parce qu'on ne fait pas spécialement que fondu, que raclette, que tartiflette en Savoie. Donc, on travaille les produits d'ici, mais différemment. Donc, les gens partent, vont se balader. Ça se mérite. Donc, après, ils reviennent et ils mangent. Une station que met en avant Montanissime. Le domaine du Grand Coin fait partie de notre territoire. Et on en assure la promotion au travers du site internet, des pages de réseaux sociaux. On tient un jour l'agenda avec toutes les sorties raquettes proposées, notamment, dont vous a parlé Valérie tout à l'heure. Et puis, on a un magazine qui s'appelle Attitude Morienne, dans lequel on fait la promotion de l'ensemble de l'offre, y compris le Grand Coin. Un lieu préservé où vous pourrez découvrir le côté sauvage de la moyenne montagne. Rétrospective de l'année 2023, avec une vue accélérée de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, le Morienne Zap est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...